Bonjour, bienvenue dans ce Point Bourse du 22 juillet 2024. Alors aujourd'hui on va parler de l'agenda de la semaine avec beaucoup de résultats qui vont arriver. C'est la saison des résultats avec enfin les chiffres sur les entreprises et ça va accaparer beaucoup d'investisseurs et savoir un peu dans quel sens va aller le marché. Les chiffres aussi macroéconomiques comme d'habitude avec les chiffres sur l'économie un peu globale, macroéconomique des pays. Et on verra quelques valeurs intéressantes et puis enfin les valeurs abonnées. Alors comme d'habitude avant de commencer je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseiller en investissement. L'investissement boursé risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de faire le CAC 40 et puis les variations, un petit point sur la campagne américaine. On l'a vu Joe Biden qui s'est désisté et ça c'est plutôt bon pourquoi pour les marchés ? Parce que les marchés préfèrent un peu les républicains ou aux démocrates notamment pour les lois et pour la capacité à plutôt être libéral et offrir une certaine liberté aussi aux gros groupes, notamment sur le Nasdaq on en connaît beaucoup qui eux ont plus de chances d'avoir une performance intéressante malgré le protectionnisme. On verra ça c'est peut-être un peu plus embêtant notamment avec la guerre États-Unis-Chine sur les prix, sur les taxations, sur les douanes. Mais bon ça les démocrates le faisaient aussi donc c'est peut-être le seul point noir à avoir mais sinon les marchés jouent plutôt la hausse à venir d'ici novembre. Au niveau macro donc on aura mercredi des chiffres sur les PMI, Japon, France, Allemagne, Europe et USA donc durant toute la journée. PMI manufacturier et services qui permettra de savoir un peu la tendance qu'on a sur l'économie de chaque pays donc ça c'est intéressant. Jeudi on aura notamment l'inscription hebdomadaire au chômage comme d'habitude et PCE Corps donc les prix à la consommation des ménages ça permet aussi d'anticiper éventuellement une petite baisse de l'inflation ou un maintien de la hausse des prix aux États-Unis ce qui pourrait aussi anticiper ce que va faire la Fed à savoir enfin baisser les taux en septembre ou les maintenir on se base plutôt vers une baisse des taux en septembre de la part de la Fed de 0,25 on verra c'est ces chiffres qui vont arriver pendant toutes ces prochaines semaines qui vont nous le dire et enfin vendredi on aura PCE Corps aussi mais cette fois alors avant c'était en trimestriel là on aura en mensuel et annuel et anticipation de l'inflation qui est autour de 2,9 quand même c'est toujours assez important. Alors un petit point sur les entreprises qui vont donner leurs résultats il y en a beaucoup c'est le lancement alors la semaine dernière on avait eu Publicis notamment sur le CAC 40 qui a donné des chiffres plutôt bons on a eu quelques profit warnings des entreprises qui ont annoncé en avance qu'elles n'atteindraient pas leur objectif ça a été un peu lourdement sanctionné on se rappelle de Veralia de Scorne notamment ça a baissé énormément à voir ce que ça va donner ce début alors là on en a beaucoup cette semaine la semaine prochaine aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises du CAC 40 et des grosses steaks américaines aussi donc ça va être intéressant alors je vais vous le faire rapidement mais il y en a beaucoup c'est pas exhaustif évidemment mardi on aura notamment Christian Dior, Dassault Aviation, Interparfum, LVM, Httalès, Alphabet, General Motors, Microsoft, Tesla et Visa donc on le voit ça va être important. Mercredi alors le CAC 40 on aura BNP, Carrefour, Eurofins, Michelin, Orange on aura également Ford et Newmont, Kering pour le CAC et Newmont donc pour l'or aux Etats-Unis jeudi on aura Accor Hotel, Air France, FDJ, GTT intéressant, Dassault Systèmes évidemment, Hermès, Ibsen, Renault, Saint-Gobain, Sanofi, Herge Ferrari, Stellantis, STM, TF1, Total, Unibuy et Vinci et aux Etats-Unis on aura notamment ABV et Intel et enfin vendredi on aura Air Liquide, Bouygues, Capgemini et Valourec. Il y en a évidemment beaucoup d'autres mais là c'est pour vous donner une idée de tous les résultats qui vont arriver donc grosse semaine bien chargée, on risque d'avoir aussi des écarts peut-être des départs mais il faudra bien digérer cette semaine et voir à la fin s'il y a une tendance qui se dégage ou si finalement ça part un peu chacun dans son sens ou si on a quelque chose d'un peu plus complet et global. Donc c'est ça qu'on verra un peu toute cette semaine. Au niveau du CAC aujourd'hui on prend plus 1,16 donc en petit rebond on le voit ici 1,16 toujours dans la même zone sous la moyenne à 200 mais autour des supports des 7580 environ. Depuis un an, depuis ici la mi-juin il ne se passe rien donc ça fait quasiment un mois qu'on fait du zigzag sur place. C'est les résultats qui vont donner la tendance à savoir probablement le luxe et le pétrole. C'est ceux-là qui font la grosse pondération sur le CAC. Si le luxe et le pétrole va bien on va avoir un retour du CAC au-dessus, une construction pour aller chercher les plus hauts durant cet été ou à la rentrée. Si le luxe a du mal, on a vu que certaines valeurs du luxe avaient eu un peu de mal. Alors est-ce que les gros vont être touchés ou pas ? C'est ce qu'on va voir à partir de demain notamment avec... Alors demain il y a... Non mardi il n'y en a pas trop... Si il y a LVMH, il y a LVMH demain et après demain on aura aussi Monclerc, on a Christian Dior demain. Donc oui on aura un début de réponse sur le CAC en début de semaine. Au niveau des grosses variations. Accor Hotel, alors Accor Hotel il y a pour l'instant une petite déception sur tout ce qui est un peu tourisme mais est lié au jeu. On a vu avec des touristes pour l'instant qui ne sont pas trop arrivés, qui diffèrent plutôt leur voyage de dernière minute. Les locaux et les parisiens et même ceux qui sont en Ile-de-France ont plutôt tendance à s'expatrier. Donc pour l'instant les chiffres qui se sont donnés dernièrement sur le tourisme sont plutôt comme d'habitude mais pas forcément mieux alors qu'on attendait plutôt un gros boom. On va voir peut-être que ça va exploser parce que les JO commencent la semaine prochaine. Pour l'instant on a un peu tout ce secteur-là qui est moyen. Donc Accor Hotel ils ne font pas exception. Il y a ce petit gap là qui a été comblé déjà, c'est bien les 36,91 mais on voit qu'on est toujours dans une période de latéralisation. On attend un gros boom, un redémarrage. On l'aura peut-être avec les résultats jeudi sur Accor Hotel notamment. Donc on y verra plus clair. Et au niveau de ce qui marche bien, ce n'est pas vraiment marquant. On voit un beau rebond à 2,8 mais ils sont tellement dans une phase ici de figure assez grosse. Et dernièrement, pareil c'est du zigzag. Tant qu'on tient les 36 ou les 35, il n'y a rien à faire. On est toujours baissier moyen terme et on attend une réaction dans cette zone-là. Les bancaires qui vont un peu mieux notamment avec la BNP qui monte. On a aussi Crédit Agricole et la Société Générale. Toujours plutôt haussier. Alors on va voir jusqu'où ça va tenir. Ça peut tenir tout l'été. Mais on était déjà plutôt favorable notamment sur la Société Générale à 22 euros. ça continue de monter. Donc les résultats vont donner le là probablement. Pour savoir s'il faut rester et si on peut attendre une continuation. Ou si le rebond finalement arrivera à son terme cette semaine. Alors il y a quelques valeurs que je voulais voir. Notamment. Notamment Abévie où j'étais rentré sur Abévie assez récemment. C'était vendredi dernier. On avait déjà parlé ici Abévie sur leur consolidation moyenne à 200. Le rebond. Et puis derrière on a la construction. Et plutôt une belle sortie qui est en train de se matérialiser vers le haut. Donc dans le secteur de la santé aux Etats-Unis. Abévie qui est un très gros groupe. Les fondamentaux sont solides. J'en avais parlé en vidéo. Plutôt très favorables pour la suite. Et les rebonds ici. Le breakout sur la consolidation moyenne à 200. Le pullback au-dessus. Et au niveau de la cassure de l'oblique. Et puis derrière ça continue avec des gros chandeliers. Donc tout est parfait. On a même donné du dividende. Et puis finalement ça n'a pas trop handicapé le cours. Ça continue de progresser. On a eu déjà un gros pic de volume. C'était le 28 juin. C'est un vendredi. On sait que c'est un peu plus important les vendredis. Mais là quand même. Un pic beaucoup plus important. Donc à mon avis il y a pas mal d'investisseurs à long terme sur la valeur. Qui est toujours. Alors a priori peut-être un peu défensive. Mais ça reste une valeur sûre. Qui devrait performer. Les techs qui rebondissent. Notamment avec Alphabet et Microsoft. Alors c'est du rebond technique pour l'instant. Un peu porté par tout le marché. Par peut-être la future accession de Trump à la Maison-Blanche. Mais pour l'instant l'Oua c'est toujours plutôt en consolidation. Sur Alphabet. Sur Amazon c'est pareil. On est en mode consolidation. On n'a pas encore véritablement donné un signal fort de croissance pour le moment. Il faudra attendre les résultats pour ça. Et puis sur Microsoft. Là j'ai fait Amazon. Sur Microsoft c'est pareil. On revient sur les 430. Selon les résultats. Est-ce qu'on va se maintenir. Quelle va être un peu la teneur des résultats. Avec un peu l'IA. Et les grosses poussées d'intelligence artificielle. Sur tout le secteur. Est-ce qu'on va commencer à consolider un peu. Ou est-ce qu'on va repartir. Les résultats si on surperforme un peu. On pourrait repartir vers une nouvelle salve pendant 3 mois. Je voulais voir aussi Hoffman. Hoffman on en avait déjà parlé. Notamment au mois d'avril. Au printemps dernier. Et je pense que c'est intéressant de s'y réintéresser maintenant. Alors on le voit. On avait fait un... Alors c'était après le plus haut. C'était sur le pullback qu'on l'avait pris. Avec 13,50. On était revenu ici sur support. Et puis on avait joué ici jusqu'au 11 et quelques. Entre les 9 et les 11. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est revenu sur des mouvements intéressants. Parce que c'est sur les 8,88 environ. On le voit sur cette ellipse. C'est racheté à chaque fois. Et la moyenne à 200. On la voit ici en rose. Elle est là. On la voit bien. Elle est en train de... De devenir haussière. Après un retournement qui est en train de s'effectuer sur Hoffman. Et les volumes forcément. On avait déjà eu un gros pic de volume au printemps. Et puis là ça revient. Ça revient assez fortement. Avec beaucoup d'investissements. Alors ce qui est intéressant sur Hoffman, on l'a déjà dit. C'est la capacité à faire du ciment bas carbone. Et actuellement c'est énormément recherché pour les entreprises. Pour limiter les frais notamment. Parce qu'elles sont soumises à pas mal de critères. Notamment une émission bas carbone. Et le ciment Hoffman Green Ciment justement permet ça. Ils ont plusieurs années d'avance probablement sur la technologie qui devrait être peut-être mis sur le marché par beaucoup d'acteurs dans le futur. Mais pour l'instant ils sont un peu leaders. Alors l'inconvénient c'est quoi ? C'est qu'ils sont un peu... Ils sont très petits. C'est une petite valeur. C'est une petite entreprise. On l'a vu avec les chiffres notamment sur le chiffre d'affaires de quelques millions seulement. Le point intéressant c'est qu'ils ont récemment développé une stratégie avec des licences. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de croître en achetant d'autres valeurs ou en investissant eux-mêmes sur de la croissance. Parce qu'acheter une valeur et en faire sa filiale ça demande pas mal de temps, ça demande pas mal d'argent. Là le fait d'être petits ce qu'ils font c'est qu'ils soumettent un peu leur ciment sous licence avec des royalties. Ils signent des contrats avec des très gros contrats qui vont leur apporter rapidement pas mal d'argent. Et ils leur permettent de se développer et de changer de dimension. Et c'est ça qu'on va suivre. Alors pour l'instant ça ne gagne toujours pas d'argent Hoffman Green Ciment. Mais avec le changement de statut qui est en train de s'opérer et la stratégie super intéressante notamment sur les royalties. Ici le ciment sous licence, les contrats qui vont exploser à droite à gauche sans handicaper la trésorerie. C'est ça aussi qui est intéressant pour Hoffman. A priori tout est au vert sur cette valeur. Donc le jour où on commence à donner des résultats positifs la valeur va exploser certainement. Les chiffres d'affaires aussi vont exploser. Donc là on le voit techniquement c'est parfait parce qu'on est revenu plusieurs fois. Sur la moyenne à 200 il y a des gros pics de volume. Et dernièrement les mèches basses ici les rachats en permanence sur moyenne à 200. C'est ça qu'on voit entre le 9 juillet et le 17 juillet. Mèche basse à chaque fois moyenne à 200 c'est racheté. Les gros pics de volume là aussi encore aujourd'hui gros pics de volume. Donc ce qu'on attend c'est un gros boom pour aller chercher encore les 11.85 ou les 12.44. Et peut-être mieux sur Hoffman. On a également proche de casser l'oblique RSI. C'est assez important. Ça cache généralement avant les prix. Donc le jour où on va casser ce sera aussi un signal intéressant. Et puis niveau MACD on est en bas. On est en territoire négatif. Donc on a pas mal de marge. On est prêt déjà depuis quelques jours en inversion de tendance. On commence à monter gentiment. Donc on s'attend à avoir des gros chandeliers probablement sur cette valeur. Qui est à suivre. Et à acheter probablement. Moi je suis déjà dessus. On a également Fnac. Alors Fnac Darty qui a été racheté il y a quelques temps par Daniel Kretinsky notamment. C'est lui qui s'intéresse aussi à Atos qui est un milliardaire tchèque qui a fait ses études en France notamment. On le connaît. Il est un peu sur pas mal de valeurs notamment. Donc pas mal de valeurs françaises. Donc on le connaît bien. Et ça marche plutôt bien ce qu'il fait par rapport à d'autres. Donc c'est plutôt intéressant sur le long terme. Maintenant en court terme et en moyen terme on pourrait s'intéresser aussi à la valeur. On le voit ici avec cette belle cassure notamment au mois de mars. Qui signifiait la fin de la baisse. Avec déjà ici au mois d'octobre 2023. Les premiers rebonds avec l'entrée de Kretinsky. C'était fait ou qui était en passe de ce fait. On a le retournement aussi des moyennes mobiles. On a le beau chandelier du 17 juillet ici qui va chercher la moyenne et puis qui rebondit. C'est pas mal. Hop on va faire ça. Pour voir la petite congestion qui est en train de se créer. Sur Fnac Darty. Et puis ils ont aussi une OPA en cours sur Unieuro. Je ne sais pas si je l'ai Unieuro. Oui on l'a ici en Italie. C'est une sorte de Fnac Darty mais à l'italienne. Et donc ils sont en train de faire une OPA. On le voit depuis quelques jours. Forcément le titre grimpe parce qu'ils ont valorisé l'entreprise à un tel niveau qu'on a une augmentation du prix assez rapide de 38 à 40%. Donc l'OPA se ferait. Alors je n'ai pas les chiffres en tête. Ça doit être un peu aux alentours des 12 euros je pense. Donc le cours vient s'ajuster juste en dessous. Donc Fnac Darty va prendre le contrôle probablement de Unieuro. On le voit ici avec l'OPA qui est en cours. Donc ils vont acheter ça. Ça leur permettra notamment des économies d'échelle importantes. parce que c'est évidemment le même secteur. Ça leur permettra aussi une synergie, une baisse des marges, une baisse des coûts. Et de pénétrer un marché supplémentaire. Notamment le marché italien. Donc sur Fnac Darty c'est plutôt intéressant ce qu'ils sont en train de faire sur Unieuro. Donc ça confirme un peu le redressement général de la valeur. Alors là on a une belle résistance à 34.8. Mais derrière on a la conso, on a la construction. Et puis avec cette OPA qui est en cours à suivre. Je pense que là aussi sur le... On voit les volumes sont importants depuis l'annonce de l'OPA. Il faut guetter je pense le redémarrage et peut-être se mettre dessus si on veut jouer le moyen terme. Donc c'est ça attendre la fin de la conso qui est peut-être déjà arrivée à son niveau là notamment sur la journée du 17 juillet. C'est peut-être des niveaux qu'on ne retrouvera plus avec le rebond sur la moyenne à 200 à 27.60. Donc Fnac Darty a quand même de grandes chances de performer. On va attendre la confirmation et surtout revenir au-dessus des 30.3 notamment. 30.3 ou les 31 pour avoir un peu plus de marge. Je pense que ça pourrait être intéressant et relancer le Fnac Darty vers toujours le même objectif. Les 34.8 et cette fois les casser parce que là on arrive quand même avec beaucoup plus de certitude. Et on surveillera aussi les résultats de Fnac notamment. Je crois que je les ai notés les résultats de Fnac c'est mercredi. Donc là aussi on aura un début de réponse mercredi sur à la fois les résultats passés et l'objectif de Fnac à venir. Donc ce sera super intéressant de voir comment les investisseurs vont se positionner par rapport à ça. Voilà j'ai fait assez long là. Je vais voir peut-être quelques autres valeurs qui m'intéressent. Il y a Pull Up, on en avait parlé. On a pris une petite ligne. Pull Up alors c'est anciennement Focus Entertainment ou Focus Interactive. Donc l'éditeur de jeux vidéo notamment, on le voit, une belle progression. On l'avait pris sur les 10, elle est sur les 12.3 actuellement. Deux objectifs, éventuellement les 15.5 qui était le dernier plus haut. Ou alors un échec sur la moyenne à 200 autour des... Alors là ça commence à baisser autour des 14 ou des 14.5 ces prochains jours. Et puis si c'est le cas, si on commence à avoir un arrêt de la hausse, on pourrait éventuellement commencer à mettre des stops ou partir. Parce que là on a fait quand même 22% assez rapidement. Alors c'est une petite valeur, ça peut redescendre rapidement aussi. Et puis c'est une valeur, on le voit spéculative même si elle est en mode retournement. Donc pensez à prendre les bénéfices quand même ou au moins monter les stops sur ce genre de valeur qui est toujours intéressant. Mais qui ne va pas monter comme ça éternellement forcément. Et les autres valeurs, on avait fait à peu près tout. On va faire les valeurs abonnées. Alors je ne sais plus où j'en étais. Ça c'était le dernier. Voilà, ça devait être celle-là. Equasense. Equasense est toujours baissier sur Equasense. On a une épaule-tête-épaule inversée. Mais on a fait un faux départ et on est revenu vers le bas. Donc à ce stade, on est plutôt négatif quand même sur Equasense. Il faudra je pense encore travailler autour des 45-7 pour redémarrer et lancer la machine vers le haut. Parce que là on est toujours baissier. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ce genre de valeur. À part ce produit-là qui exaille technologie. On a toujours ces rachats sur les 16,40. Intéressant. Si on y revient, donc oui. Si on casse, non forcément. Et puis, casser cette zone-là sur Exaille. C'est ça. C'est le but, c'est casser ça. Et là on a un signal intéressant sur la cassure d'oblique court terme. Global bioénergie. Alors il y a des pics de volume intéressants. Ça commence à se réveiller. Alors on a enfoncé un peu les 1,7 malheureusement. Mais, échec à chaque fois sur la moyenne à 200. Ici une première fois, là on est en train de la jouer. Et on va plutôt aller à nouveau vers le bas. Donc attention. IMSS and Earth Health. Alors j'aime bien cette valeur. Elle est plutôt intéressante. Elle a des fondamentaux aussi pas mal. Et puis une dynamique avec, je crois que c'était l'IA aussi. Qui était portée par l'IA sur le secteur médical. Donc valeur intéressante. Mais en phase de consolidation. On a déjà fait des gros gaps haussiers. On a mis des signales haussiers. Mais là on est sur des prises de bénéfices. Donc il faut attendre quoi ? Probablement que ça risque de durer. Un sac comme ça. Éventuellement le comblage du gap à 14,67. Ce serait bien. Ce serait un signal intéressant pour rentrer. Et R attaquer la hausse. Ça peut aussi attaquer avant. Ou sur comblage de gap aller vers le bas. Donc c'est ça qu'on va attendre. Déjà tout ce travail ici en mode consolidation. Et puis voir un peu le chemin pris par la valeur. On voit qu'elle fait déjà un premier ici. Un premier support intermédiaire qu'elle semble tenir. Si on le casse, on peut espérer combler le gap. Sinon, on pourrait aller vers le haut. Ce n'est pas impossible. AERIS Energy, c'est toujours trop tôt. Il faut attendre pareil la fin de la consolidation. Peut-être vers les 8,06. Ce serait intéressant. PDD. PDD elle n'est pas loin de partir. Elle fait quasiment le faux départ. Elle est revenue. Mais elle a tenu. Elle a tenu l'oblique. Elle a tenu la moyenne à 200. Donc si on tient les 130 environ, c'est plutôt intéressant. Alors pour l'instant, on est plutôt neutre. Mais si on voit un beau chandelier, un début de réaction, oui, ça peut être intéressant de rentrer. Sophie Technology, on est toujours dans cette phase. Ici, un peu de biseau, de biseau descendant. Donc en mode zigzag. Comme ça. Et on attend quoi ? Sortie vers le bas, on oublie. Sortie vers le haut, on achète. Taïwan, semi-conducteur. Semi-conducteur, notamment Taïwan, avec la guerre, avec les Etats-Unis. Qui vont peut-être se désengager sur la défense de Taïwan par rapport à la Chine. On en a parlé pas mal la semaine dernière. Il faut voir ce que ça donne. Mais on est déjà bien haut sur Taïwan, semi-conducteur, avec une explosion. Donc là, il faut s'attendre forcément à des prises de bénéfices sur des plus hauts historiques. Maintenant, la tendance long terme, ça sera certainement toujours haussière et intéressante. Mais il faut attendre que le cours digère, que le cours aille chercher des plus bas. Peut-être même le regarder en hebdomadaire. On le voit ici, cette belle zone. Hop, autour des 137. Ça peut être intéressant. On va y revenir en journalier. 137, c'est celle-là. 137, 140. C'est ces deux obliques-là qu'on pourrait revenir tester dans ces prochaines semaines. Là, ça me semble un peu cher. En investir maintenant en phase de conso, ce n'est pas très intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez acheter, les secteurs qui vous intéressent aussi. On fera un petit point notamment sur un secteur intéressant prochainement. Et voilà, on en discutera ici en graph ou en commentaire. Bon trade, à plus ! Merci.